Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'ouverture de cet axe scientifique HumaniBot, Humains, Animaux, Robots, qui à la MSH Alpes pendant cinq ans va ouvrir des perspectives interdisciplinaires inédites sur cette fascinante triade. Il ne fait aucun doute que nous allons nous décentrer des sciences humaines et peut-être même couper quelques cordons obilicaux avec des représentations anthropocentriques qui ne nous nourrissent plus en créant pourquoi pas des ponts, au mieux des souterrains, avec des mondes plus chtoniens ou en imaginant des jonctions avec des métamorphes, des intelligences numériques et des clouds plus aériens. Cet axe scientifique est animé par une informaticienne spécialiste des robots, Véronique Auberger ici présente, et un biologiste spécialiste des poissons électriques, Christian Graff. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à Georges Chapoutier, notre invité, l'auteur du livre intitulé « Sauver l'homme par l'animal » qui vient d'être publié il y a quelques mois chez Odile Jacob. Georges Chapoutier, vous êtes biologiste et philosophe, et l'on sent à travers vos écrits que vous témoignez d'une double fidélité affective. La recherche, c'est votre vie, et les animaux, ce qui vous rend, ce qui rend votre parcours original et même un peu romanesque. Vous avez vécu la tension que vivent nombre de biologistes aujourd'hui, découvrant qu'à bien des égards, leur objet de science est devenu un sujet, et même un sujet sociétal, de premier plan. Claude Bernard, l'un de vos incontestables ancêtres, père de la physiologie expérimentale, n'était pas réputé être un élève brillant, et sur ce point, comme sur de nombreux autres, vous le dépassez. En effet, votre parcours académique a été météorique. Études à Paris, lycée Louis-le-Grand, école d'hormes supérieures, doctorat d'État en sciences naturelles, doctorat d'État en lettres, obtenu en 1986 avec une thèse intitulée « Essai de définition d'une éthique de l'homme vis-à-vis de l'animal ». Presque toute votre carrière a été réalisée au CNRS, et vous êtes actuellement directeur de recherche émérite. Vos travaux de biologie ont été menés en pharmacologie, principalement sur la mémoire. Mais à côté de vos papiers, dans les meilleurs journaux académiques, vous avez publié également de nombreux livres sur les animaux avec un message constant « Il faut revoir, il faut réformer nos pratiques et nos perceptions de nos cousins, les animaux ». C'est à ce but que vous travaillez en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation Droits Animaux, Éthiques et Sciences. Mais vous avez une vie parallèle. Sous le nom de George Friedencraft, vous avez publié des articles dans la revue de la SPA « Je vous vois sourire ». Et cette fantaisie me fait penser à une anecdote que l'on peut lire dans cet ouvrage très intéressant « Le chercheur et la souris » où l'on découvre que le chercheur s'identifie à son sujet. Ainsi, prenant tous les jours le RER entre Paris et le fameux laboratoire de Gif sur Yvette, où vous avez travaillé très longtemps, vous avez remarqué une campagne de la RATP qui déjà à ce moment utilisait des animaux sur les affiches pour décourager la frôle. Un rat sur l'affiche passait sous le portique et l'affiche conseillait de ne pas l'imiter sous peine de lui ressembler. Et vous avez écrit à ce propos « Comme je trouvais ce petit rat sympathique, j'ai pris plaisir à passer systématiquement sous les portillons ». L'aventure prit fin un jour à la gare de Port-Royal, arrêtée par un agent de la régie des transports. J'ai répondu que je ne faisais que suivre les conseils de la RATP qui suggéraient à ceux qui voulaient ressembler à des rats de passer sous les portillons. Hélas, cette année, les circonstances que nous connaissons vous empêchent de passer sous le portillon pour nous rejoindre à Grenoble pour votre conférence. Nous sommes, comme on dit aujourd'hui, à distance, mais pas tant que ça, puisque votre voix, votre visage, nous parvienne et nous vous écoutons. Et ensuite, les échanges pourront être animés par Véronique, qui a beaucoup de choses captivantes également à dire, mais qui cette fois s'infligera la cesse de distribuer la parole. Cher Georges, c'est à vous et merci d'être avec nous. Merci en échange de m'accueillir sur le net dans votre réseau. Merci aussi de cette présentation, sans doute trop élogieuse, mais enfin, je ne vais pas y revenir, et aussi assez humoristique, mais effectivement, j'ai adoré passer sous les portillons pour ressembler à des petits rats. Donc aujourd'hui, on va parler quelques mots sur ce domaine assez complexe, mais passionnant, des rapports des humains, des animaux et des robots. Sur cette diapositive, on a, alors les animaux d'abord, les animaux, on les connaît bien, ou on croit bien les connaître. Il y en a qui nous ressemblent beaucoup. Justement, sur cette diapositive, on a rassemblé un être humain au centre et des chimpanzés à gauche et à droite. Et vous voyez qu'effectivement, la ressemblance est frappante, même s'il y a des différences. L'homme est un singe nu, d'abord, il n'a pas beaucoup de poils, et ça a des conséquences sur le fait qu'il a un statut un petit peu juvénile. Et puis, l'homme fabrique des artefacts, comme des lunettes, des habits, que ne fabriquent pas les chimpanzés. Donc, il y a quand même, on voit tout de suite des différences sur un plan au moins culturel, qui apparaissent, même si, encore une fois, la ressemblance physique est absolument extraordinaire. Et vous voyez que l'attachement également est très fort, comme vous pouvez le constater. Sur la diapositive suivante, je vous propose ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Nous partirons de la notion de complexité, parce que ce qui rassemble des choses assez hétérogènes, a priori, que sont l'homme et les animaux d'un côté et les machines de l'autre, c'est leur complexité, c'est leur niveau de complexité. Et je vais inciter un petit peu tout à l'heure sur ce point. Ensuite, nous parlerons de l'histoire, et nous montrerons comment de l'homme face à l'animal, différent de l'animal, qui veut se couper de l'animal, on est passé aujourd'hui à l'homme animal, qui est une part de l'animalité. Et puis, nous parlerons ensuite de ces entités nouvelles, créées, fabriquées par l'homme, que sont les robots, et qui, par leur droit de complexité, posent des problèmes de ressemblance avec les animaux. Nous verrons ensuite, effectivement, qu'est-ce qui fait ressembler ou oppose les animaux et les humains, d'une part, versus les robots. Et nous dirons quelques conséquences sur l'humanité. Je reviens à ma première ligne. L'essentiel du débat va porter, finalement, sur ce que c'est que la complexité. Et la complexité, on la ramène d'abord à un concept qui est un concept roi aujourd'hui, qui est le concept d'information. L'information, c'est le premier élément, en quelque sorte, qui a une certaine signification, qui a un sens. Et donc, comme vous le savez, toute une série de disciplines se ramène maintenant à l'information, aussi bien sur le plan biologique, la génétique, voire l'épigénétique, et puis que les machines, bien sûr, qui sont des machines à traiter de l'information. Une fois partie de ces bases d'informations, comment arrive-t-on à la complexité ? Il faut construire des structures, il faut que les informations se combinent entre elles, pour donner des choses un peu plus compliquées, ou de plus en plus compliquées. Des systèmes qui vont, par étage, donner des choses de plus en plus complexes et aboutir d'un côté aux animaux, de l'autre côté aux machines. Donc, pour cerner ce problème, je vous présente une première diapositive, qui paraît compliquée, mais qui est très simple, qui va servir un peu de fil conducteur, la diapositive suivante, à mon exposé. Les entités de base, éléments d'information ou ce que vous voulez, ou éléments spatiaux, tout ce que vous voudrez, qui sont implantés en A, figurés de façon schématique en A. On peut d'abord les juxtaposer pour avoir des systèmes où tous les éléments seront des A suxtaposés. Si vous voulez vous fixer des idées, prenez par exemple des cellules animales, ou végétales même. Vous pouvez les grouper et vous obtenez un tissu où toutes les cellules ont la même fonction, où toutes les lules sont identiques. Et puis dans un deuxième temps, on peut arriver à un deuxième niveau de complexification que j'ai appelé l'intégration. Là, les cellules vont avoir des rôles différents. Par exemple, si vous fixez l'idée, vous prenez un organe. Là, les cellules n'ont pas toutes la même fonction. Elles ont des présents différents. Par rapport à B, on a intégré le système. Et puis on peut recommencer. On peut juxtaposer des éléments C pour obtenir D, où tous les éléments vont être identiques. On peut les intégrer pour obtenir E, qui va être en quelque sorte une intégration des deux premiers étages. J'ai proposé le terme de mosaïque pour définir ce terme. Dans une mosaïque, la mosaïque elle est constituée d'éléments. Elle était celle qui, si on regarde de près, garde leur forme, leur couleur, leur brillance, etc. De la même façon, on peut dire que les structures complexes se constituent comme des mosaïques par juxtaposition et intégration d'éléments. Et on peut reproduire, là on l'a fait deux fois, mais on peut le reproduire précisément indéfiniment en théorie. Même si dans le monde vivant, ça se limite à cinq ou six étages. Donc voilà les bases que je voulais vous montrer. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir montrer que les animaux et les machines ont des structures similaires. Elles sont le résultat d'éléments d'informations, de bases d'informations qui vont être groupées, juxtaposées d'abord, puis intégrées, puis juxtaposées, puis intégrées, et ainsi de suite. Pour constituer des modules, puis des surmodules, puis des ensembles de modules, et ainsi de suite. Ça se retrouve dans les organismes vivants comme dans les machines. Alors maintenant qu'on a fait cette présentation globale, on va décrire d'abord ce qu'on sait des animaux et voir ensuite ce qu'on peut en dire sur la comparaison avec les machines. La diapositive suivante montre que d'abord, l'homme a été défini face à l'animal, si j'ose dire. Il y a en gros trois grandes manières qui ont traversé les civilisations de définir les rapports des hommes et des animaux. Il y a l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. Et je voudrais dire quelques mots de ces trois grands domaines. L'animal humanisé, c'est la façon la plus commune dans les civilisations. Ça consiste à considérer l'animal comme une sorte de petit homme. Il y en a des exemples nombreux, y compris en Occident. Au Moyen-Âge, par exemple, un animal qui avait blessé ou tué un homme était traduit devant un tribunal, défendu par des avocats et éventuellement condamné s'il était juillé coupable. Il était traité en quelque sorte comme un sujet humain. L'exemple le plus spectaculaire, ça a été au temps de Louis XII, l'évêque d'Autun qui avait assigné les rats au tribunal parce qu'il transmettait la peste et qui a proposé les excommuniés. Il a perdu son procès et on sait ça grâce à l'avocat des rats, il s'appelait Barthélémy Chassané, qui a écrit un livre montrant comment, avec quels arguments, il avait défendu ses petits clients et les avaient obtenu leur relax. L'animal humanisé se trouve aussi dans la littérature. Vous connaissez tous les fabliaux, les faves de la fontaine, le roman de Renard où les animaux parlent comme des êtres humains et donnent des leçons de morale à l'homme. On trouve la même chose dans les proverbes, courageux comme un lion, paresseux comme une couleuvre, etc. Mieux que cela, au-delà de l'humanisation, très souvent dans beaucoup de civilisations, l'animal est divinisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière nette entre les hommes, enfin les animaux, les hommes, les dieux. Vous en connaissez des quantités d'exemples dans l'Égypte ancienne, par exemple, où il y a des quantités de figures qui sont soit animales, soit mi-hommes, mi-animales. Dans la Grèce antique, dont nous sommes les héritiers, le dieu pend à des pattes de boue, que de nombreux dieux ont des visages d'animaux, même le roi des dieux, Zeus n'hésite pas à se transformer en taureau pour séduire les mortels, etc. Mais c'est très répandu dans les civilisations. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les civilisations de la mouvance indienne, l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme, on trouve un certain nombre de dieux animaux. Dans l'hindouisme, le dieu des marchands et des voyageurs, Ganesh, c'est un dieu éléphant, représenté très souvent avec une tête d'éléphant. Donc cette divination se retrouve en beaucoup d'endroits. Liée à cette divination, il y a aussi la question de la métampsychose. Pour beaucoup de civilisations, le passage de l'âme après la mort peut se faire dans un corps animal. Ici encore, c'est extrêmement répandu et même dans la Grèce, dont nous sommes les héritiers, j'ai coutume de rappeler que le grand philosophe Platon croyait dans la métampsychose. Dernier exemple d'alignement de l'homme et de l'animal, c'est un exemple négatif, celui-là c'est l'esclavage, où dans beaucoup de civilisations, on peut dire dans toutes les civilisations, toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage, qui consiste à ramener en quelque sorte l'être humain à un statut d'animal, à ne pas faire de différence entre l'homme et l'animal. C'est en principe dépassé de nos jours, même si de nos jours encore, dans beaucoup de civilisations, quand on gratte un peu le travail des enfants ou la prostitution, on trouve des choses qui ressemblent beaucoup à l'esclavage. La diapoïtique suivante vous montre la deuxième conception, qui est l'animal-objet, qui paraît a priori opposé à l'animal humanisé, pas toujours, parce que dans beaucoup de civilisations comme l'esclave ou même la femme, l'enfant, étaient considérés comme des objets, il n'y avait pas une coupure absolue entre l'animal humanisé et l'animal-objet. En Occident, c'est les thèses de Descartes, dont nous sommes les héritiers, qui ont beaucoup assisté sur ce point. Descartes considère que le corps est un objet, le corps animal comme le corps humain, et ce faisant, il fonde la science biologique en disant que si le corps est un objet, on peut le connaître, on peut l'analyser, on peut le comprendre. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là, Descartes, il dit oui, le corps est un objet, animal comme humain, mais l'homme a en outre une âme qui dérive de Dieu et donc il n'est pas un strict objet. C'est le dualisme cartésien de l'âme et du corps. L'animal, lui, n'a pas d'âme et donc il reste un objet pur et simple que Descartes, de façon assez maladroite, a comparé aux automates de son temps, qui étaient les premiers robots, si j'ose dire, mais qui étaient extrêmement peu développés, si j'ose dire. Et donc, cette idée, c'est qu'il y a une coupure, il y a l'animal qui est un objet, un automate, et puis il y a l'homme qui, lui, par son âme, échappe à ce statut. Ce point était surtout, Descartes n'a pas beaucoup développé. Ça a été surtout développé par son successeur, son élève, Malbranche, qui a, comme souvent, caricaturé la pensée du maître. Et alors, c'est lui, Malbranche, qui tapait sur des chiens et lorsque la pauvre bête aboyait, il disait, regardez, c'est exactement comme une horloge qui sonne l'heure. J'ai coutume de dire que, plutôt que post-cartésienne, les thèses de l'animal-objet devraient être qualifiées plutôt de malbranchées. Mais elles ont eu des opposants, toujours, une petite minorité de gens qui n'ont pas gobé les thèses de Descartes. Je prends comme exemple Madame de Sévigné, qui écrivait à l'époque de Descartes sur les chiens, voilà ce que disait Madame de Sévigné, des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent. Allez, allez, vous vous moquez de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. Donc, il y a eu toujours un courant, une opposition de cet alignement de l'animal sur la machine, qui, d'ailleurs, pose la question que nous posons aujourd'hui avec les ordinateurs qu'on va revoir tout à l'heure. Opposition, alors il y a toute une série de groupes minoritaires, mais importants, autour de Montpertuis, de Victor Hugo, de Larousse, etc., etc. C'est un des conséquences modernes, parce que l'animal objet cartésien, il est encore présent dans notre façon de voir les choses. Je vous donne un exemple, il y en a beaucoup d'autres. La fièvre afteuse, c'est une maladie qui affecte les troupeaux, qui ne touche pas l'homme. Et lorsque un troupeau est atteint de la fièvre afteuse, vous avez dû voir ça, on fait des monceaux qui ont tué les animaux, et on fait des montagnes de cadavres. Vous avez vu des photos probablement qui représentent ça. Et on dit, ah ben oui, mais ça coûte moins cher de les tuer que de les vacciner. En d'autres termes, voilà un exemple parmi des tas d'autres possibles de l'animal objet cartésien de nos jours. La diapositive suivante vous présente la position d'aujourd'hui qui est l'animal être sensible, la troisième position. C'est une conséquence inattendue de la position cartésienne, c'est-à-dire que la position cartésienne a donné lieu aux thèses de Claude Bernard, qui font de la biologie et qui ont été évoquées par Laurent Beck tout à l'heure. Bernard adopte la position de Descartes en disant, le corps c'est une machine, on peut l'analyser. Et donc, il a fait toute une série d'expériences sur les animaux, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'anesthésie qui est de toute façon assez barbare, vu de nos jours. Néanmoins, la biologie qui se développe grâce à cela, au 19e puis au 20e siècle, aboutit à cette conséquence paradoxale par rapport à Descartes que plus on regarde l'animal, plus on trouve qu'il est comme nous. Sur le plan génétique, mais sur tous les autres plans aussi, il est proche de l'homme, sans être exactement son identique. Son anatomie, il y a toutes sortes d'animaux, là je parle des animaux les plus proches de nous, parce qu'il y a encore une gradation dans les structures anatomiques. Mais les animaux qui sont proches de nous, respirent comme nous, ont une circulation sanguine comme nous, se reproduisent comme nous, etc. Et même sur le plan cérébral, le cerveau d'un chien a beaucoup de similitudes avec le nôtre. La physiologie aussi, non seulement il y a les organes, mais les fonctionnements sont les mêmes. Et même la pathologie. On est bien placé pour le savoir avec le Covid récemment, mais ce n'est pas nouveau que beaucoup de maladies se transmettent entre les animaux et les hommes. Mieux que cela, non seulement la science montrait que l'animal et l'homme finalement se ressemblaient beaucoup, et donc si on faisait abstraction de l'idée théiste de Descartes que l'homme avait une âme en plus, il n'y avait pas beaucoup de différence finalement entre certains animaux et nous. Mais non seulement cela, la théorie de l'évolution montrait que l'homme ressemble à l'animal, mais qu'il est issu de l'animalité, que les animaux sont ses ancêtres et ses cousins. Et donc ça, c'est la clé de voûte de la biologie qui mettait un terme final à cette idée de coupure entre l'homme et les autres animaux. Cette communauté, cette parenté forte entre l'homme et les animaux, se trouve dans différents types de parentés comportementales et intellectuelles, notamment des parentés cognitives et des parentés émotionnelles. Et je voudrais vous en dire quelques mots. Les parentés cognitives, d'abord. Il y a des mémoires chez les animaux, alors qu'ils ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Quand on analyse les mémoires dans les groupes d'animaux, on voit que plus le cerveau est complexe, plus les mémoires sont puissantes. Alors on peut distinguer des paliers de mémoire. Certains animaux avec un système nerveux moins développé auront les premiers paliers, et puis les animaux les plus complexes comme les chimpanzés, les dauphins ou les êtres humains auront tous les paliers. Parmi ces paliers, par exemple, il y a d'abord ce qu'on peut appeler, on peut donner un tas d'exemples, par exemple l'habituation. L'habituation, c'est le fait qu'un stimulus, par exemple, un réveil matin qui vous réveille, vous l'entendez un certain nombre de fois, il ne vous réveille plus. Vous êtes habitué. Mais un réveil d'un autre timbre vous réveillera. Donc il faut que votre cerveau ait mémorisé les caractéristiques de ce à quoi vous êtes habitué. Et puis on peut montrer que cette catégorie d'apprentissage particulier, très simple, très frustre, on va la trouver chez la plupart des animaux, depuis le ver de terre jusqu'au chimpanzé. D'autres conditionnements sont plus compliqués. Par exemple, les conditionnements. Les conditionnements, vous connaissez toujours le conditionnement de J. Pavlov, qui finit par saliver au son d'un violon, quand on associe l'apprentissage de l'avion au son du violon. Alors les conditionnements, il y en a énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a de toutes sortes. Et ici encore, c'est un palier de mémoire un petit peu plus élevé. Beaucoup d'animaux sont capables de conditionnements. Les hommes aussi, bien entendu. Et puis alors, il y a des mémoires plus compliquées. Par exemple, les mémoires sémantiques, la mémoire des sens. La mémoire de savoir quelque chose a un sens particulier, une signification. Ça, c'est des mémoires déjà beaucoup plus compliquées. Et on va les trouver que chez certains animaux. Par exemple, les mémoires les plus cognitives, on va les trouver essentiellement chez les vertébrés, pour qu'elles nous appartenant. Et puis, chez des mollusques très intelligents, qui sont des escargots transformés, mais tout à fait intelligents, comme les pieuvres, par exemple. Chaque année, on montre que les pieuvres sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait cru. Donc, il y a des paliers de mémoire. On va trouver chez les animaux, donc, une parenté cognitive assez forte. On va trouver des parentés aussi dans les cultures. Longtemps, on a pensé que seuls les hommes avaient des cultures, avaient une culture ou des cultures. En fait, c'est faux. On montre aujourd'hui, chez les animaux, de nombreux exemples de traits culturels. Un trait culturel, c'est un comportement qui se transmet indépendamment de la génétique par observation ou imitation entre deux individus. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais il y en a énormément aussi, là. Les outils, d'abord. Beaucoup d'animaux utilisent des outils. Les chimpanzés, par exemple, sont capables de casser des noix avec des techniques de casse sur une ampule, sur une pièce, des techniques de casse qui se transmettent de parents à enfants. C'est-à-dire que la population A de chimpanzés n'aura pas la même technique de casse que la population B. Mais pas seulement les chimpanzés. Beaucoup d'oiseaux utilisent des outils, des pierres pour casser des noix. Il y a un oiseau de galapagos qui a un bec très court et il va chercher des insectes. Et pour ça, il arrache un piquant des cactus, il le met dans son bec et il va piquer, il va enfourcher, si j'ose dire, les insectes qu'il veut consommer. On trouve des utilisations d'outils chez les poissons, chez les crocodiles, même chez les pieuvres également, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des escargots transformés. Une pieuvre, un animal très intelligent, est capable de dévisser un bocal pour obtenir la nourriture à l'intérieur. Elle est capable de faire des détours pour se rapprocher de quelque chose qui est derrière une vitre, par exemple. Elle est capable aussi, pendant la... En Indonésie, les gens jettent des noix de coco, des demi-noix de coco évidées dans la mer. Les pieuvres qui sont molles ont appris à s'en protéger en se faisant une sorte de bouclier avec ces demi-noix de coco ou même de mettre deux demi-noix de coco l'une sur l'autre pour se faire une cabine, pour se reposer, etc. Vous voyez qu'il y a énormément d'outils. Il y a un outil très commun aussi, c'est le nid. Beaucoup d'animaux font des nids pour dormir, pour élever les petits, etc. Donc vous voyez que la notion d'outil est extrêmement répandue dans le règne animal, même si, ici encore, ce ne sont pas des outils qui ont la complexité des outils humains, évidemment. Les communications sont quelquefois très complexes chez les animaux. Il y a des communications de toutes sortes. Il y a des communications de type visuel, auditive, olfactive. Électrique, je dis ça pour Christian Graff qui est parmi nous. Il y a toutes sortes de communications. Un exemple, par exemple, très connu, c'est le champ des oiseaux qui peuvent dire beaucoup de choses. Le champ des oiseaux dit « c'est mon territoire, j'ai faim, j'ai soif, etc. » La communication est du ressort du présent en général. Ça ne fait pas référence à quelque chose qui n'est pas présent dans l'environnement. Mais il y a quelques rares cas de ce qu'on peut appeler des langages au sens de l'éthologie, où la communication fait référence à quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement, qui est un passé. Un exemple très simple, c'est le fameux langage des abeilles, le proto-langage des abeilles. Une abeille qui trouve une source de nourriture, revient à la ruche et par une danse comprise par les autres abeilles, elle explique, si j'ose dire, par cette danse, comment trouver la nourriture par rapport au soleil, direction par rapport au soleil, distance par rapport à la ruche, éventuellement quantité de nourriture, donc un langage très simple, trois mots. Mais la source de nourriture, elle n'est pas dans la ruche. C'est bien une communication différée. Beaucoup plus compliqués sont les proto-langages que l'être humain a pu enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles. Comme ces animaux n'ont pas les structures vocales adaptées, ce sont soit des langages par gestes, langages des sourds muets, que ce soit des figures arbitraires sur un écran d'ordinateur, un carré rouge pour une banane, un rond noir pour une pomme, et ainsi de suite. Et grâce à ça, les chimpanzés des gorilles développent des proto-langages relativement simples. Par exemple, j'entends la voiture du laitier, j'entends la voiture du lait. Un autre exemple, si vous voulez, parmi de nombreux autres, un chimpanzé avait appris les couleurs, et puis il était en cours d'apprentissage, il avait appris les couleurs, et il avait appris deux fruits, la pomme et la banane, mais pas l'orange. On lui présente une orange, et il l'a affichée sur l'ordinateur, donne la pomme, couleur orange. Donc vous voyez que c'est des langages très simples, c'est du niveau d'un enfant qui commence à m'habiller, minou, mémé, salon, mais c'est assez intéressant que les chimpanzés puissent faire ça. Toujours sur les langages, pour quelques mots sur les chiens, les chiens ne parlent pas, bien sûr, mais ils comprennent beaucoup de mots et beaucoup d'éléments de langage. Je peux montrer que certains chiens comprennent jusqu'à plusieurs centaines de mots, qu'ils peuvent faire la distinction entre le mot, par exemple, un os ou une poupée, par exemple, et ce qu'il faut faire, aller la chercher ou le chercher, ou au contraire, rester en signalement sans bouger, et donc la distinction entre le nom de l'objet, l'os et la poupée, et l'action à effectuer, c'est-à-dire un verbe. Et dernier exemple sur ce que peuvent faire les chiens, dans la compréhension du réel, ils n'expliquent pas les chiens, mais ils comprennent le langage. Dernière chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent, par déduction, traduire un objet qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, vous avez appris un chien ce que c'est qu'un os ou une poupée, mais pas ce que c'est qu'un ballon. Et vous mettez dans l'environnement un os, une poupée, un ballon, et vous dites au chien « Va chercher le ballon ! » Comme c'est ni la poupée ni l'os, ils vous ramènent le ballon. On peut multiplier les arguments sur les langages chez chiens. Les animaux sont aussi capables de choix esthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de choisir des motifs de chant pour les animaux qui chantent, des couleurs qu'ils aiment bien, des formes. Donc il y a toute une série de travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a quelquefois des choses qu'on pourrait comparer à des œuvres d'art. Là, c'est déjà un petit peu plus des cas, mais il y a certains animaux qui fabriquent certaines structures. En général, c'est pour se reproduire. Le lien entre art et reproduction est très fort, comme chez l'homme d'ailleurs. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dans les tableaux ou les sculptures humaines, il y a beaucoup de femmes nues. Notamment, le lien entre l'art et la petite reproductrice est assez fort. Eh bien, il y a des animaux, par exemple, le poisson globe fait des superbes rosaces sur le sable pour attirer la femelle. Magnifique. Et puis, il y a l'oiseau à berceau d'Asie du Sud-Est qui fait des berceaux, mais ce n'est pas des berceaux au sens jugé du terme, ce sont des sculptures. Il plante des tiges dans le sol, il fait un parterre d'objets colorés, des graines, des morceaux de verre, tout ce qu'il va trouver en bleu, en rouge, etc. séparé par couleur et plus le berceau sera peau, plus la femelle viendra aussi reproduire. Donc, il y a des notions esthétiques chez les animaux aussi. Et puis, enfin, il y a la question de la conscience. Contrairement à ce qu'avait pensé Descartes, il est clair que certains animaux ont des consciences, on distingue même des paliers de conscience. le palier, enfin, il y a plusieurs paliers. L'un des paliers les plus communs, c'est la conscience d'accès, c'est-à-dire la conscience de son environnement. Aucun biologiste moderne ne va dire que le chien n'est pas conscient de son environnement, qu'il n'est pas capable de savoir qu'à tel endroit il faut y aller parce qu'il y a un monsieur gentil qui donne de la viande et un autre endroit il vaut mieux éviter parce qu'il risque de tomber, par exemple. Donc, la conscience d'environnement, la conscience d'accès, elle est très commune chez les vertébrés, disons, et les pieuvres. Plus délicate, c'est la conscience de soi. Je me sens conscient, je suis conscient d'être conscient. Les postes cartésiens sont arrivés à la rescousse en disant, oui, effectivement, Descartes s'est trompé, il y a une conscience chez les chiens mais il n'y a pas de conscience de soi. La conscience de soi, c'est spécifique à l'homme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un test qui s'appelle le test du miroir qu'on ne va pas développer parce que ça serait un peu long, il y a toutes sortes de problèmes sur le test du miroir mais qui suggère chez certains animaux au moins l'existence d'une conscience de soi. Alors, ça a été fait chez les chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie, une pie, un oiseau. Je vous le donne de peinture à gauche. Le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir et il cherche à effacer la tâche montrant par là qu'il se reconnaît dans le miroir qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Si vous faites la même expérience avec un poisson qui s'appelle l'épinoche, l'épinoche va attaquer le miroir pensant qu'un congénère envahit son territoire. Donc, la reconnaissance dans le miroir avec des... ça pose beaucoup de difficultés que je ne développe pas ici. Et la présence dans le miroir quand on la montre suggère au moins chez certains animaux l'existence d'une conscience de soi. Outre les parentés cognitives, il y a des parentés émotionnelles. Très important. Les animaux sont capables... Alors, il y a d'abord chez beaucoup d'animaux, pas tous, parce que tous les animaux ont des phénomènes dits de nociception, ils sont capables de repérer quelque chose qui va être nocif à leur corps et de fuir ou d'enlever le membre qui est menacé. Et puis, chez les animaux qui ont une forme de conscience qu'on évoquait tout à l'heure, on peut parler de douleur et de souffrance. La douleur étant liée à des émotions, la souffrance liée à une cognition. Il y a un terme précommode pour décrire ces animaux. Ceux des animaux qui, grâce à leur conscience, transforment la nociception en douleur et en souffrance, c'est la sentience. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé, qui vient des anglo-saxons et qui dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des animaux qui, grâce à leur conscience, ont une perception consciente de la souffrance et de la douleur. Et alors, il s'en suit toute une série d'émotions négatives ou positives que j'ai évoquées ici, la capacité pour les animaux d'avoir de l'anxiété, de la dépression, des pathologies même. Lorsque la dépression est venue excessive, ça devient une vraie maladie versus des phénomènes au contraire adhérables, positifs, comme la joie, la manifestation de joie, le rire. Donc, je vais dire quelques mots. On a longtemps cru que le rire était le propre problème de l'homme. Une phrase de Rabelais probablement inspirée d'Aristote. Eh bien, ce n'est pas vrai. On montre de plus en plus qu'il y a des groupes d'animaux qui sont capables de rire. Les singes rient comme nous. Les chimpanzés ont le même type de rire qu'on connaît tout de suite. Quand on rigole, les gens qui connaissent les chiens, par exemple, savent qu'un chien qui est heureux, c'est une sorte d'allaitement bouche ouverte qui ressemble beaucoup à un rire. Mais plus étonnant encore, le pancet a montré l'existence de rire chez les rats. Alors, les rats, ils rient dans les ultrasons, on ne les entend pas. Il faut mettre un microphone. mais si vous mettez le microphone, les rats rigolent tout le temps. Les chatouillers, ils rigolent. Les ratons qui jouent entre eux rigolent sans arrêt. On peut montrer que les rats les plus rieurs sont préférés comme camarades de jeu, etc. Ceci, je fais une petite parenthèse, ça a même permis de montrer l'existence de rats optimistes et de rats pessimistes. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour montrer comment la recherche moderne arrive à montrer des capacités assez extraordinaires chez les animaux. Vous avez des rats, dans une ambiance sonore A, vous leur apprenez à appuyer sur une pédale pour éviter une punition. S'ils appuient sur la pédale, ils évitent une punition électrique, par exemple. Dans une ambiance sonore B, dans une ambiance sonore, s'ils appuient sur une autre pédale, ils auront une boulette de nourriture, ils auront une récompense. Donc, ambiance sonore A, ils évitent une punition, ambiance sonore B, ils obtiennent une récompense. Et puis, vous allez rapprocher les deux ambiances sonores de façon qu'on puisse plus les distinguer. Qu'est-ce que vont faire vos rats ? Alors, ça dépend des rats. Il y a des rats gros rieurs. Les rats gros rieurs, ils vont appuyer systématiquement sur la pédale pour obtenir la récompense. Ils sont optimistes. Les rats faibles rieurs vont appuyer systématiquement sur la pédale qui permet d'éviter la punition. Eux, ils sont pessimistes. Ils font un choix pessimiste. Fin de parenthèse. Tous ces phénomènes émotionnels chez les animaux sont liés à un système qu'on connaît bien chez les vertébrés qui s'appelle le système limbique. Il y a probablement l'équivalent chez les pieux. Probablement. Et la question des émotions se pose aussi pour d'autres vertébrés où la question n'est pas claire. La question se pose pour les crustacés des capodes comme le homard et même pour les abeilles. Chez les vertébrés, où ça a été beaucoup étudié, ces émotions sont liées à des capacités d'empathie, d'avoir de la sympathie pour un autre individu, de l'altruisme. On peut montrer par exemple que, alors des cas d'altruisme dans la nature, on en décrit beaucoup de façon anecdotique, mais même en laboratoire, on peut montrer que des rats ou des singes qui peuvent appuyer sur une pédale pour obtenir la nourriture, mais qui s'aperçoivent que cet appui donne en même temps un choc électrique à leurs congénères, ils réduisent leur taux d'appui. Ils manifestent un certain altruisme en réduisant le taux d'appui quand ils s'aperçoivent que cela porte préjudice à un congénère qui est en proximité. Et puis, chez les animaux, on va trouver aussi des comportements qu'on peut qualifier de moraux ou de protomoraux. La morale, c'est un ensemble de règles qui permet une vie harmonieuse dans une société. et il y a un certain nombre d'auteurs, je pense à France de Val que beaucoup connaissent, qui ont montré, par exemple, dans les troubles de chimpanzés, toute une série de comportements qu'on peut considérer comme protomoraux, aide aux handicapés, aide aux jeunes, protection des jeunes, réconciliation, etc., etc., etc. Donc, il y a toute une série d'aspects qui dérivent des émotions qu'on va trouver chez les animaux ou au moins chez les animaux les plus sentiens, celui qui est le système nerveux le plus développé. Diapositive suivante. Nous arrivons maintenant à notre deuxième partie qui concerne les robots. Ce sont des automates fabriqués par l'homme, mais de façon de plus en plus complexe. Ça a été déjà du temps de Descartes, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des automates qui impressionnaient beaucoup. Mais enfin, leur degré de liberté était quand même relativement faible. Ils faisaient un certain nombre de mouvements, mais ça amusait beaucoup parce qu'ils étaient capables de danser, ils étaient capables, etc. Maintenant, grâce à l'informatique, les hommes fabriquent des machines d'un nouveau genre qui font des choses absolument extraordinaires, comme vous le savez. Ils sont basés, comme les animaux que j'évoquais tout à l'heure, sur des concepts d'information, c'est de l'informatique, bien l'information qui se groupe en structures, et là, on peut opposer des structures concrètes, matérielles, des organes des machines, si vous voulez, qu'on appelle le hardware, et puis les conséquences comportementales ou entre guillemets intellectuelles des machines qu'on appelle le software. dans les deux cas, on peut montrer que la complexité s'effectue en mosaïque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Frédéric Kaplan l'a analysé d'ailleurs de cette façon-là, par juxtaposition et intégration d'éléments, de modules de plus en plus compliqués qui s'intègrent les uns par rapport aux autres. En tout cas, déjà sur ce point-là, on y revira tout à l'heure parce qu'elle n'est pas tout à fait identique, mais sur le plan de la conception générale, la complexité des êtres vivants comme des machines, elle résulte des mêmes principes de juxtaposition et intégration. Ce sont dans les deux cas des complexités que j'ai appelées en mosaïque. Alors ça se traduit par des performances cognitives. Et on a un motif allemand, elles sont même parentées avec l'homme puisque l'homme est un super cognitif, les machines font des choses assez, on va en parler tout à l'heure, qui ressemblent à la cognition humaine jusqu'à un certain degré. Mais pas seulement, il y a aussi des parentés avec les animaux. On s'est amusé à faire des... Alors il y a toute une série de robots qui visent à imiter le comportement animal. C'est tout un autre champ. C'est les projets Animat ou Nanobot qui ont été beaucoup développés en Australie par Rodney Brooks. En France, je vous conseille beaucoup les livres de Jean-Arcadie Meyer ou d'Agnès Guyot qui s'intéressent beaucoup à ces questions. Alors là, le but c'est de faire des robots qui adoptent des comportements animaux suivants. Alors, dans ces parentés cognitives, on va trouver des mémoires. Bon, ça, ça ne va choquer personne puisque du fait de leurs immenses structures emboîtées informatiques, les robots sont capables de capaciter les mémoires à certains égards très supérieures à celles des animaux et de l'homme. Ils peuvent emmagasiner et donner de façon absolument considérable. Au point de vue quantitatif, les mémoires des robots nous dépassent. Ils viennent en point de vue quantitatif. Au point des outils, les robots peuvent faire toute une série d'opérations qu'analyse les roboticiens et que les roboticiens viendront vous expliquer mieux que moi, bien sûr. Il y a des robots qui sont capables de découvrir des théories mathématiques. On leur donne les prémices et en réajustant les prémices, ils arrivent à imprimer la démonstration. Il y a des robots qui sont capables d'effectuer des jeux complexes comme le jeu de dames ou le jeu d'échecs. Ça fait beaucoup rêver, comme vous le savez. Ici, il faut bien distinguer d'ailleurs entre parenthèses le jeu de dames et le jeu d'échecs. On y reviendra tout à l'heure parce que le jeu de dames peut être prévu de façon qu'on appelle algorithmique, c'est-à-dire qu'on peut prévoir toutes les possibilités. Le robot qui a une grosse mémoire peut emmagasiner toutes les possibilités et maîtriser le jeu de A à Z, si vous voulez, point par point. Il connaît toutes les possibilités de jeux possibles. En revanche, le jeu d'échecs est tellement compliqué qu'on ne peut pas, même un ordinateur très compliqué, ne peut pas mémoriser de façon systématique toutes les possibilités, tout l'arbre des possibilités. Et là, donc, il ne peut pas faire appel à ce qu'on appelle aux techniques algorithmiques. Il faut qu'il fasse appel à des trucs, à des moyens astucieux de l'intérêt d'aboutir de la solution, à gagner le jeu, si j'ose dire, sans passer par l'exploitation de toutes les possibilités algorithmiques. C'est ce qu'on appelle l'heuristique. Donc, il y a dans les, on y revient tout à l'heure, il y a dans les robots des procédés algorithmiques, évidemment, c'est leur fonction, c'est des machines, mais il y a aussi des procédés heuristiques. Les robots sont capables de reconnaissance des formes, il y a toute une série de travaux là-dessus, reconnaissance de la voix humaine, reconnaissance des images, ça pose la question du langage, de la traduction, il y a énormément de travaux là-dessus, même si ce n'est pas encore parfait. Le problème de la langue, la langue, c'est quelque chose de très compliqué, la langue humaine, j'entends, la langue humaine, et il y a des ambiguïtés considérables. Prenons un exemple, par exemple, si vous avez dans une phrase le mot mendiant, ça peut être bien entendu une personne qui m'en dit, ça peut être aussi un ensemble de noisettes et d'amandes qui s'appelle aussi un mendiant. Donc, la machine qui se trouve face à ça, comment est-ce qu'elle va traduire mendiant ? En d'automne, on est assez proche des traductions d'une langue sur l'autre, on est très avancé, mais on bute encore sur des ambiguïtés de type mendiant. En d'automne, on bute encore sur le fait qu'un mot est tributaire de son contexte et que la machine, même malgré sa grande complexité, ne perçoit pas toujours le contexte, de l'utilisation du mot. J'ai parlé des animaux. Alors, des exemples de mimes et de comportements ont fait des petits robots qui ressemblent à des blâtes qui sont capables de s'intégrer au groupe de blâtes et d'orienter le comportement du groupe parce qu'elles donnent des indications et le robot, c'est assez amusant de voir que ces animaux qui sont des animaux grégaires, les blâtes, sont capables d'être influencés dans leur comportement par des petits robots. Il y a eu des essais faits sur les manchots. Ils sont d'ailleurs plus faits d'ailleurs pour observer les manchots que pour modifier leur comportement. Mais le robot déguisé en manchot avec une caméra, il circule parmi les manchots et il peut faire un certain nombre d'opérations. Tout ça, tous ces procédés cognitifs très nombreux, et je pense que dans le courant de l'année, beaucoup d'informaticiens qui ont développé point par point chacun de ces thèmes qui sont très riches chacun d'entre eux, si j'ose dire, tous ces procédés posent la question de la conscience. Est-ce que tout ça est fait de façon consciente par les robots ? Je vous donnerai mon sentiment tout à l'heure. Diapositive suivante. Dans les parentés cognitives, il y a des principes de complexité identiques, on l'a vu, les constructions en mosaïque, mais là, c'est un point important, les bases structurelles ne sont pas les mêmes, en ce sens que les êtres vivants, ils reposent sur des bases carbonées, de l'ADN, de l'ARN, etc., alors que les machines reposent sur des bases matérielles, concrètes, qui ne sont pas du tout identiques. Même si la complexification se fait de la même façon, les bases sont tout à fait différents. Donc, ça, c'est un point important, ce qu'on verra tout à l'heure. En ce qui concerne les cultures, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de culture chez les robots ? Oui. Frédéric Caplan et Pierre Evoudière, qui sont deux roboticiens, ont décrit des phénomènes qu'on peut considérer comme culturels. Donc, l'avancée ultime, si je sentais dire, de la robotique d'aujourd'hui, c'est les cultures. Je vous donne un exemple. on a pu développer des langages sommaires chez les machines. Il y a des robots qui sont capables de reconnaître un objet coloré, en rouge, noir, bleu, etc., etc., et de faire un son pour le décrire. Le robot qui vient prendre cet objet va créer un ensemble de sons pour dire, pour nommer, pour nommer cet objet. Mais il y a d'autres robots et ils montrent ce robot, le robot va montrer cela, un congénère robot, en donnant ce son. Et il se trouve que dans la population de robots, d'autres robots vont donner d'autres sons pour le même objet. Donc, il va y avoir plusieurs mots pour le même objet. Des mots compliqués ou des mots plus simples. Et les roboticiens montrent qu'en laissant travailler ensemble cette population de robots, petit à petit, ils vont s'adapter et ils vont créer un vocabulaire entre eux en simplifiant les mots, en simplifiant les modulations sonores et en utilisant finalement le même mot pour le même individu coloré. En d'autres termes, il y a l'ébauche, une construction linguistique, sur les rouges, donc l'ébauche, une culture. Ici encore, je reviens sur la notion d'algorithme versus heuristique. Les robots créent ces langues sont du domaine heuristique, mais l'écrasante majorité des robots aujourd'hui reste dans le domaine algorithmique, c'est un domaine de l'exploitation systématique et mécaniciste de ce procédé. Mais pas seulement, il y a des bases heuristiques qui posent la question effectivement de la conscience des robots. Diapositive suivante. Et alors, nous en arrivons aux questions émotionnelles. Je vais prendre une analogie avec une position absurde qui est soutenue chez les animaux. Il y a des post-cartésiens qui disent, encore aujourd'hui, mais il n'y en a plus beaucoup heureusement, qui disent, chez les animaux, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de connaissance. Les animaux, c'est du comme-ci. En d'autres termes, comme le disait Malbranche, je tape sur un chien, il aboie, mais il ne souffre pas, c'est comme s'il souffrait. Ça, c'est une position absurde qui vise à réduire les animaux à un simple comme-ci. Cette position chez les animaux est absurde, elle ne le tient pas, parce qu'on sait aujourd'hui, il faut des tas de raisons d'obtenir le comportement et y compris aussi d'analyse des modalités du cerveau que les animaux ont les mêmes structures cérébrales et le même fonctionnement cérébral, par exemple, du cortex cérébral ou du système limbique que nous, il n'y a aucune raison qui n'est pas les mêmes sensations que nous. En d'autres termes, la défense du comme-ci chez les animaux est une défense post-cartésienne, attardée et fausse. En revanche, moi je vais vous défendre cette idée en ce qui concerne les robots. Je pense que dans l'état actuel des connaissances, je peux faire de la science-fiction pour l'instant, mais dans l'état actuel des connaissances, je pense que quand on parle, quand les robots, quand on parle d'anxiété, de joie, d'empathie, d'altruisme, voire de morale, de vécu esthétique, etc., le robot peut donner l'impression, il peut dire « Ah, je trouve ça beau ! » Mais je maintiens que dans l'état actuel des connaissances, ceci doit être interprété comme du comme-ci. En d'autres termes, là il y a une différence fondamentale que je défends entre les animaux et les robots, c'est que le comme-ci est une absurdité, même une monstrueusité en ce qui concerne les animaux, mais que je pense qu'il est plausible dans l'état actuel en ce qui concerne les machines, les machines que nous avons de notre temps. Encore une fois, je ne m'avance pas, toujours cette comparaison justement entre les animaux et les humains d'un côté et les robots de l'autre. Je pense qu'il y a deux grands points où ces deux ensembles de structures divergent. Le premier point, c'est un déficit du dialogue permanent avec l'environnement. L'animal, grâce à son dialogue avec l'environnement, il se modifie sans arrêt, il s'adapte tout le temps. Il y a ce qu'on appelle des mécanismes épigénétiques qui fait que, je parle pour les animaux, bien sûr, ici les animaux-santies sentiens. La question des animaux comme l'huître ou la moule posent d'autres types de problèmes. Je n'y verrai pas ici. Mais les animaux-santies modifient sans arrêt leur comportement par leur dialogue avec l'environnement. Et donc, dans les quelques choses, le robot, il n'a pas ce vécu épigénétique. Pour l'instant, il n'y a pas un robot qui vit dans la nature et qui, au fur et à mesure de son développement, s'adapte au comportement de la campagne ou de la ville, etc. ça ira peut-être dans les textes des choses. Je maintiens que seuls les animaux ont cette capacité d'adaptabilité à l'environnement. Deuxième point, et on l'a vu tout à l'heure, les robots sont capables de développer des traits cognitifs extrêmement forts, mais, à notre avis, pas des traits émotionnels. Je n'ai défendu la thèse sur laquelle le robot était encore dans la thèse du comme-ci. En d'autres termes, ce qui distingue fondamentalement ici les animaux et les robots, c'est l'émotionnalité, c'est la capacité d'avoir des émotions et ce qui s'ensuit, l'empathie, l'altruisme, etc. Alors, bien sûr, faisons une réserve de scientifixion. Je ne dis pas comment ça sera dans quelques milliers d'années. Peut-être qu'un jour, on pourra fabriquer des robots qui se paladront dans l'environnement, qui pourront se perfectionner d'année en année grâce à un dialogue, une dialectique avec l'environnement et qui auront des mécanismes émotionnels comme les animaux. À mon avis, cette question n'est pas dissociable de la fabrication d'animaux artificiels. Je reviens à mon histoire des bases carbonées. Les animaux qui ont été sélectionnés par des millions d'années d'évolution sont construits sur des bases carbonées qui permettent cette apparition de structures complexes que sont la nociception, la douleur, la souffrance, etc. Je pense que je suis celui qui pense que si un jour on fait des robots capables de ça, capables d'émotions, capables de souffrance, capables de douleur, il faudra les fabriquer sur des bases carbonées. C'est-à-dire qu'il faudra fabriquer des animaux. Cette question n'est pas dissociable de la capacité ou non qu'aura l'homme de fabriquer des animaux artificiels. On en est loin, bien entendu. Dernier point sur lequel je voudrais souligner, c'est encore cette notion d'émotion animale. parce que si vous suivez mon raisonnement que c'est une des caractéristiques des animaux qui les distingue des robots, c'est une antidote de la robotisation. C'est-à-dire que l'homme, s'il veut éviter de se robotiser, s'il veut éviter de devenir une mécanique algorithmique que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut qu'il fasse appel à ses émotions animales et ce qui s'en suit, à son empathie, à sa compassion, à son altruisme, en d'autres termes. C'est ça, c'est cette capacité qu'ont les animaux et que nous avons nous aussi humains en tant qu'animaux, cette capacité émotionnelle qui nous sauve de cet aspect de systématique de robotisation. C'est grâce à ça qu'on s'en tire. Alors, je vais résumer un petit peu ce qui a été dit. L'être humain, c'est un sujet sexuel et technologique. L'être humain, il se définit lui-même comme homo sapiens. Ce n'est pas un hasard. Sur le plan de la science et de la technologie, il fait des choses extraordinaires. Il fait des satellites, il envoie des années sur Mars, il est capable d'aller dans la Lune, il est capable de fabriquer des vaccins très compliqués, de sélectionner des races d'animaux, etc. Sur un plan intellectuel, l'être humain, bravo. Sur le plan moral, ce n'est pas bravo. Quand on regarde la façon dont l'histoire humaine se développe autour des différentes civilisations, les guerres, les atrocités, les tortures, les viols, etc. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. L'être humain n'est pas un succès moral du tout. Alors, le robot peut certainement accélérer le succès technologique de l'homme. Le fait est que c'est un outil extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que toutes les machines qui ont pu être créées dans le passé. Et donc, la robotisation, et d'ailleurs, c'est clair déjà d'aujourd'hui que la robotisation aide l'homme à aller dans la Lune, sur Mars, dans sa médecine, médecine à distance, médecine miniaturisée, etc. La robotique peut considérablement accélérer le statut de l'humanité sur un plan de l'homo sapiens, de l'homme technologique. En revanche, à mon avis, seule l'émotion animale peut le rendre l'homme meilleur. L'homme, j'ai dit tout à l'heure sur un plan moral, nous sommes une espèce assez désastreuse, qui n'a pas de quoi faire de ce qu'elle fait. Si on veut s'améliorer, c'est une des thèses que j'ai développées, c'est en s'appuyant, en retrouvant en nous cette capacité animale d'émotion, d'empathie que nous avons en nous, mais que nous négligeons. Parce que la société actuelle tend beaucoup plus à développer le cognitif que l'affectif. Donc, je pense que davantage de formation morale et de compassion à l'égard des hommes comme à l'égard des animaux d'ailleurs, parce que les deux choses sont liées, permettraient d'obtenir une humanité meilleure. Oui, je terminerai sur deux livres-là que j'ai écrits avec Kaplan sur l'homme, l'animal et la machine qui étend de façon plus précise ce que je vous ai dit aujourd'hui et le suivant qui a été évoqué déjà par Laurent Beig qui est cette thèse selon laquelle si on veut améliorer l'homme, il faut retrouver nos aptitudes d'empathie, d'altruisme, d'émotion animale. C'est sauver l'homme par l'animal. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501